Bonjour à tous, je crois que nous sommes en direct pour ce webinaire organisé par l'UFE, l'Union des Français et l'étranger, au cours duquel nous allons évoquer une façon de placer votre argent. On va parler immobilier et on va parler surtout d'une autre façon d'investir en immobilier, c'est-à-dire l'investissement en nues propriétés, qui est une solution qui est très très recherchée par notamment les expatriés. Vous allez comprendre pourquoi en fonction de ces caractéristiques. Je suis donc moi-même Amaury de Calonne, je suis associé au sein de la société Monetivia, qui est le leader sur le marché de la vente en nues propriétés en France. Et c'est une société qui est experte sur la question du démembrement de propriétés. On va en parler. L'idée pour Monetivia, c'est de proposer à des investisseurs une solution immobilière qui va leur permettre de s'affranchir de toutes les affres, tous les écueils de l'immobilier traditionnel, tous les risques locatifs et toute la fiscalité liée au locatif. On a notamment loué un partenariat sur ces sujets de démembrement exclusifs avec Allianz, l'assureur. Alors, quand on pense immobilier, bien évidemment, on a tendance à penser locatif. Et l'immobilier locatif, il y a évidemment un écart entre l'idée qu'on s'en fait, qui en théorie est relativement intrayant. Acheter un appartement pour avoir un locataire qui génère des revenus ou rembourse une dette, c'est évidemment sur le papier très intéressant. Force est de constater que depuis quelques années, cet enthousiasme, ce caractère très intéressant, c'est un peu dégradé parce qu'il s'est dégradé avec les rendements qui vont avec. Les rendements locatifs diminuent. Ils diminuent parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Je pense au plafonnement des loyers dans certaines communes. Je pense à l'explosion des coûts pour les propriétaires, que ce soit les charges de copropriété qui ne cessent d'augmenter ou la taxe foncière. On l'a vu à Paris, notamment, plus 62% cette année, ce qui est absolument un record absolu. Donc, tout ça, quand on est propriétaire, évidemment, ça coûte cher et ça grève le rendement qu'on attend de son investissement immobilier. À ça, une fois qu'on a touché son loyer et qu'on a purgé tous ses coûts, sur le reste, on a la fiscalité qui s'opère. Et là, évidemment, même chose, c'est la double peine. On repère encore avec la CSG CRDS en fonction de votre TMI, votre taux marginal d'imposition. Il ne vous reste plus grand-chose. Donc, quand vous ajoutez à ça tous les risques locatifs, surtout quand on est loin et le temps passé à gérer ou pas, si ce n'est pas vous qui gérez, c'est vous confier ça à une société que vous payez aussi. Ça aussi, ça grève le rendement. Ça fait un peu beaucoup. Et donc, je vous ai mis un petit exemple là pour illustrer mon propos. Imaginez un bien que vous achetez de 600 000 euros en France, que vous mettez en location sur un rendement brut de 3,5%. Ça fait 21 000 euros. Une fois que vous avez purgé tous les coûts d'assurance, de charges de copro, de travaux, de taxes foncières, etc., c'est à peu près 20% de votre loyer en moyenne. Vous retirez ces 4 200 euros. Derrière, en tant que non-résident, vous êtes imposé à 20% sur l'IR, plus le préaliment de solidarité qui est de 7,5%, voire 17,2% dans certains autres pays d'Europe. Là, prenons l'exemple à 7,5%, ça fait moins 4 620 euros de fiscalité. Il vous reste 12 180 euros. 12 180 euros pour un loyer de départ de 21 000 euros. Vous voyez qu'on a perdu pas mal en chemin. Si en plus vous êtes à l'IFI, c'est 4 000 minimum de moins. Il vous reste 7 980 euros, 1 33 de rendement net, ce qui est évidemment extrêmement faible. Alors l'idée, c'est d'échapper à ça. C'est d'échapper à la fiscalité, c'est d'échapper à tous les inconvénients du locatif et d'en garder que les avantages. Et il existe un moyen sur le marché aujourd'hui de procéder de la sorte, d'acheter de l'immobilier, de prendre les avantages du locatif, de laisser tout de côté ses inconvénients. C'est ce qu'on appelle la nue propriété. Alors, quel est le principe de la nue propriété ? Le principe, c'est économiquement parlant, c'est très simple. Vous achetez un appartement à un vendeur qui vous dit « Je vais être votre locataire. Je vais d'une certaine manière être comme un locataire. Je vais garder le bien un certain nombre d'années. On va déterminer cette durée ensemble, entre 10 et 25 ans. Et cette durée que je me réserve, moi vendeur, on va la valoriser à partir des loyers que je vais vous payer immédiatement. Je prends 10 ans d'usage dans le bien, je vous paye 10 ans de loyer. Mais au lieu de vous faire un chèque, si je fais ça, vous allez acheter le bien à sa valeur pleine et je vous fais un chèque de 10 ans de loyer, vous allez être fiscalisé sur les revenus fonciers. Eh bien, on ne va pas procéder comme ça. On va déduire ces 10 années de loyer de la valeur du bien. Donc, dans le cadre d'un bien, par exemple, de 500 000 euros, vous avez un vendeur qui vous dit « Moi, je prends 15 ans, je conserve le bien 15 années. Vous le récupérez dans 15 ans. Ces 15 années-là, on fixe le loyer du bien. 180 000 euros de loyer. 500 000 moins 180 000, vous achetez le bien. 320 000 euros. Juridiquement parlant, en quoi ça consiste ? Quand vous êtes en France propriétaire, vous êtes plein propriétaire d'un bien, cette pleine propriété, elle se décompose de deux droits. Un, la nue propriété. La nue propriété, c'est « Je possède le bien, je possède des murs, mais je n'en ai pas la jouissance. » L'autre droit, c'est l'usufruit. L'usufruit, c'est « J'ai l'usage du bien et j'ai les revenus du bien. Si je le mets en location, c'est moi, usufruitier, qui perçoit les revenus. Et c'est la nue propriété et l'usufruit qui composent la pleine propriété. Et c'est lorsque l'usufruit va s'éteindre qu'à ce moment-là, le bien, le nue propriétaire, recouvre la pleine propriété du bien. Et il peut en faire évidemment ce qu'il veut, le vendre, l'utiliser, le louer. Ici, on va vendre l'actif avec… Le bien sera vendu en nue propriété avec un usufruit qui est temporaire. Comment est-ce qu'on valorise cet usufruit ? On valorise l'usufruit en fixant le loyer du bien, tout simplement. Si le loyer est à Nice ou il est à Marseille ou il est à Paris ou il est à Lyon, il a un loyer. Ce loyer, on va le tirer sur la durée du usufruit. En l'indexant, on va le faire augmenter pendant toute la durée du usufruit. On va actualiser tous ces loyers sur la période et retirer la partie de charge qui incombe au propriétaire tout de suite sur cette masse de loyer. Et c'est cette valeur que l'on va retirer de la valeur du bien. C'est ça qui fera la décote dont vous bénéficierez en tant qu'acheteur. Quand on achète la nue propriété et qu'on laisse un usufruit, en général, on le fait souvent avec un usufruitier qui est un senior, qui est un retraité. C'est souvent les retraités qui font ce type d'opération. Il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Un premier cas de figure, vous êtes parti sur 15 ans d'usufruit, par exemple, et l'usufruit va se terminer plus tôt que prévu. Un autre cas de figure qui est un peu plus rare, c'est qu'il dure un peu plus longtemps. On va traiter ces deux cas de figure. Premier cas de figure, vous avez acheté la nue propriété, vous avez laissé un usufruit de 15 ans à votre vendeur, patatras, le vendeur décède au bout de 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez récupérer le bien 5 ans plus tôt, l'usufruit s'éteint mécaniquement, juridiquement, vous devenez plein propriétaire du bien à la minute, à la seconde du décès. Vous récupérez le bien 5 ans plus tôt, mais comme vous le récupérez 5 ans plus tôt, le vendeur lui avait pré-réglé 15 ans de loyer. Il a réglé 15 ans de loyer, vous allez donc lui restituer les 5 années de loyer qui vous avaient été pré-payés, mais qui n'ont pas été consommés par le vendeur. Vous allez les restituer à ces ayants droit. Mais, comme on fait bien les choses, l'idée c'est de dire, vous avez encaissé tous les loyers par avance, vous allez restituer, mais vous ne restituez pas tout. Parce que sur la valeur à restituer, on applique un abattement, le fait que le deal qui partait sur 15 ans dure finalement 10 ans, vous êtes rappelé, parce que vous êtes rappelé, sur cette valeur, on applique un abattement qui est de minimum un tiers. C'est-à-dire que vous allez conserver un tiers des loyers à restituer. Deuxième cas de figure, un peu plus rare, au bout de 15 ans, le vendeur souhaite prolonger son bail, entre guillemets, même si ce n'est pas un bail, mais il souhaite prolonger son, oui, de rester dans le bien encore quelques années. Il peut le faire, parce que ça a été prévu dès le départ à l'acte, il peut le faire parce qu'il a souscrit une assurance alliance au bénéfice du nul propriétaire. Et cette assurance va s'enclencher immédiatement au bout de 15 ans et va vous verser tous les mois une indemnité tant que le bien est occupé. Aussi longtemps que le bien est occupé. Et si jamais le vendeur quitte le bien, c'est lui qui récupère l'assurance et cette indemnité qui lui sera versée jusqu'à la fin de ses jours. Raison pour laquelle les vendeurs voient beaucoup cette assurance comme une forme de prévoyance. Ce sont eux qui la payent et à votre bénéfice. Et donc, au terme de l'usufruit qu'on avait déterminé, souvent, ils s'en vont et ils ont cette assurance qui va financer leur maison de retraite ou leur EHPAD ou je ne sais quoi. Le principe de l'assurance, c'est évidemment de protéger le TRI de l'opération. Donc, en résumé, le principe du démembrement, vous achetez la nulle propriété d'un bien et vous avez une assurance au-delà de l'usufruit qui a été déterminée. Soit ça se termine avant, à ce moment-là, votre TRI va augmenter parce que sur la valeur résiduelle que vous avez à restituer, vous avez cet abattement, vous allez conserver une partie des loyers. Soit ça se termine après, qui est un cas plus rare, mais si ça se termine après, vous avez cette assurance qui protège le TRI de l'opération. Vous êtes donc assuré d'avoir un revenu au terme de l'usufruit qui a été déterminé, soit parce que vous l'avez récupéré, vous avez récupéré le bien et vous pouvez le mettre en location, soit parce que vous ne l'avez pas encore récupéré et à ce moment-là, l'assurance vous verse une indemnité mensuelle. Alors évidemment, en fonctionnant de la sorte, on a de nombreux avantages par rapport au locatif. C'est de nombreux avantages. Premier avantage, c'est que vous achetez donc un bien aujourd'hui, je dis n'importe quoi, qui vaut 100. La nupropriété, c'est 65%. L'usufruit, c'est 35%. Si le bien vaut 1 million, vous allez verser 650 000 euros. Les 350 000 euros, c'est la valeur des loyers sur 15 ans. Premier avantage, vous avez perçu tous les loyers immédiatement, sonant et trébuchant, sous forme de réduction de prix. Il n'y a plus de risque locatif, vous n'avez plus de risque de vacances locatives, il faut changer les locataires et vous allez perdre des loyers. Vous allez avoir un locataire mauvais payeur qui ne va plus vous payer votre loyer. Non, là, on vous paye, votre bien, il est immédiat. Vous prenez tout de suite toute la performance en prenant la totalité des loyers. Et vous les prenez nets d'impôt. Vous les prenez nets d'impôt parce qu'ils ne passent pas par la case trésor public. La décote qui est créée par ces loyers qui vous sont prépayés, cette décote est totalement défiscalisée. Lorsqu'on va calculer la plus-value, la plus-value si vous revendez le bien quand vous le récupérez, si vous achetez le bien 650 000 euros qui vaut 1 million d'euros, le jour où vous récupérez le bien, la plus-value sera calculée à partir du million d'euros, pas à partir de 650 000. Les 350 000 de décote dont vous avez bénéficié, c'est dans votre poche net d'impôt. Zéro impôt sur cette décote. Autre avantage énorme, tout ce qui est taxes foncières, charges de copropriété pendant toute la période, c'est pour l'usufruitier. Vous ne payez rien. C'est lui qui paye toutes les charges de copropriété et taxes foncières, qui vont évidemment l'une et l'autre augmenter pendant toute la durée du usufruitier. Autre avantage, les frais de notaire, les droits de mutation, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, là aussi, ils sont allégés. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas payer sur l'assiette de la valeur pleine, si bien dans l'exemple qui est là, vous ne payez pas sur 1 million d'euros, les 7,5 % de droits de mutation, vous allez les payer sur la valeur de la nulle propriété fiscale. Et donc, rien que cet avantage-là, si vous voulez, rien que ce gain, c'est un gain qui correspond à un an, voire un an et demi de loyer net, rien qu'en droits de mutation. Enfin, évidemment, en fonctionnant de la sorte, et c'est encore plus vrai quand on est loin, j'ai moi-même été expatrié quelques années, j'ai pu en voir les avantages, on n'a aucun souci de gestion. Vous avez un vendeur qui est resté dans le bien qui lui appartenait, et qui a décidé de le vendre, démembré, en conservant un certain nombre d'années dedans. Il est attaché au bien, il va rester dans le bien, ce n'est pas plusieurs locataires qui s'enchaînent et qu'il faut gérer sur la durée. Vous n'avez absolument rien à faire pendant toute la durée de la conservation du bien, pendant toute la durée de l'usufruit. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on investit en e-propriété, c'est la spécificité de ce type d'investissement. Ce que moi, je trouve assez génial, c'est le couple rendement risque. C'est-à-dire qu'en général, quand on veut de la performance, on prend du risque. Quand on ne veut pas prendre de risque, on n'a pas de performance. Là, vous allez combiner l'absence de risque, risque minimum, la sécurité de votre investissement, et la performance du locatif. Donc, vous allez avoir ce couple rendement risque optimisé en la sécurité en achetant un actif tangible avec une forte décote. Ça, c'est la sécurité par rapport à votre capital investi. Et derrière, vous avez la rentabilité du locatif puisque la décote, elle va vous produire une rentabilité supérieure au locatif si vous aviez acheté exactement le même bien en mettant un locataire exactement au même loyer. et vous avez une performance supérieure qui, de surcroît, va être boostée par un effet de levier. C'est que comme vous achetez, si vous achetez 50, un bien qui vaut 100, si le bien prend 10%, il passe de 100 à 110, vous, vous avez fait 20% parce que vous avez mis 50. Vous allez faire 10 de 50. Donc, vous avez en plus ce booster qui va optimiser et augmenter la rentabilité de l'opération. En résumé, actif tangible, c'est de la pierre, le refuge. C'est un produit que vous achetez, un appartement, une maison que vous allez acheter avec une décote. Cette décote, c'est les loyers qui vous sont prépayés. C'est un produit, on peut dire quasiment à capital garanti, si vous voulez. Moi, je dis souvent, quand on investit en action, en action, on peut tout perdre. Je dis bien tout perdre. Vous mettez 100, vous pouvez avoir zéro. Je dis ça, je vous donne un exemple, les actionnaires d'Orpéa, par exemple, qui étaient une action qui ne devait pas baisser. C'est des immobiliers, c'est de la maison de retraite médicalisée, c'est des seniors, c'est des EHPAD. On en a besoin en France, ça ne peut pas baisser. Eh bien, dites-moi aux actionnaires d'Orpéa qui ont mis 100 il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, ils ont aujourd'hui zéro. L'immobilier, la nue propriété, en investissant avec des cotes, effectivement, moi, je dis souvent aux investisseurs, avant de penser à gagner, pensez déjà à ne pas perdre. Et en investissant de la sorte, déjà, vous avez protégé votre capital. Et après, il va travailler et vous n'aurez aucun frais de gestion pendant toute la durée de cette nue propriété puisque contrairement à quand on investit dans des fonds d'investissement, il y a des frais ou dans des PER pour la retraite, il y a des frais qui vous sont pris tous les ans. Et je peux vous dire que les montants sont astronomiques quand on voit sur la durée, combien a été pris en frais de gestion sur votre argent. Là, vous prenez 100% de la performance. Il n'y a pas de frais de gestion qui sont pris sur la recapitalisation de votre bien, sur l'évolution du marché. C'est pour vous. Ce qu'il faut savoir, en revanche, quand on investit en nue propriété, c'est qu'on investit sur le long terme. C'est un investissement de long terme. On n'investit pas en nue propriété en se disant je veux récupérer le bien dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans parce que je rentre, par exemple, de mon expatriation. Ça, vous oubliez tout de suite, ça n'a aucun intérêt de procéder de la sorte parce que, par définition, c'est une solution, un investissement de long terme. Les uvufruits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être entre 10 et 25 ans. On peut faire un peu plus court mais c'est par essence un produit de long terme. Alors, je vais vous illustrer ce que je viens un peu de vous expliquer jusqu'à maintenant. On peut acheter de la nul propriété sur tout type de biens, de l'appartement, des maisons, que ce soit dans des grandes villes ou sur la côte. Monétivia, on va principalement proposer des biens qui sont soit liquides, c'est-à-dire intramuros dans des grandes villes françaises dont on sait que quand vous les récupérez dans 15 ans, dans 20 ans, vous pourrez les louer facilement, les revendre facilement, ça tournera facilement. Ou alors des biens qui ont une valeur intéressante patrimoniale parce qu'ils sont localisés, ces biens sont localisés dans des lieux recherchés sur les côtes atlantiques ou sur la côte d'Azur ou dans des campagnes recherchées. Prenons un exemple, par exemple, à Nice, d'un bien que nous avons, d'ailleurs, ce bien a été sélectionné récemment et vendu très récemment. Mais voilà, c'est un bon exemple. Un appartement à Nice de 82 mètres carrés qui a été estimé 530 000 euros. Cet appartement a fait l'objet d'une vente en e-propriété avec un usufruit de 17 ans ce qui a généré une décote de 42%. Le loyer qui a été fixé a été fixé à 19 euros du mètre carré indexé à 1,50. On le fait augmenter d'un ennemi tous les ans avec un taux d'actualisation de 2,5 et donc on retire le ratio de charge. Ça nous donne la valeur de l'usufruit 243 500 euros ça c'est la somme cette masse de loyer sur 17 ans déduit de la valeur du bien ça nous donne 286 500 valeur de la nue propriété plus les honoraires investisseurs prix de vente de la nue propriété 305 000 euros soit 42% de décote sur l'actif avec un usufruit de 17 ans. Cet appartement pour vous donner un exemple imaginez que dans 10 ans la personne qui l'occupe viennent à décéder vous récupérez le bien donc 7 ans plus tôt la valeur de l'usufruit résiduel donc des 7 années de loyer restant qui vous ont été prépayés sous forme de réduction de prix c'est 122 000 euros ces 122 000 euros vous bénéficiez d'un abattement d'un tiers vous allez donc restituer 81 000 euros le fait que ça se soit arrêté 7 ans plus tôt vous a fait gagner un gain supplémentaire de 41 000 euros et donc le coût total de l'opération c'est 386 000 euros pour un bien qui valait 10 ans plus tôt 530 000 euros je rappelle petite parenthèse dans un marché baissier l'année dernière en France que Nice fait partie des villes qui ont monté assez étonnamment Nice a fait plus 3,5% l'année dernière là où effectivement les grandes villes françaises je pense à Paris je pense à Bordeaux je pense à Lyon je pense à Nantes qui avaient énormément monté ces dernières années ont connu une baisse assez importante l'année dernière de l'ordre de 5,5,6,7% pour certaines villes donc voilà donc voyez 386 000 euros ça fait si vous venez à récupérer ce bien au bout de 10 ans 27% de décote soit un TRI hors évolution de marché c'est à dire si le bien est resté à 530 000 euros de 3,9% bon ça c'est un autre bien à Paris qu'on vient de sélectionner qui est dans le 7ème arrondissement de 93 m² tout près du champ de Mars pour ceux qui connaissent qui a été estimé 1,5 million et vous pouvez avec un usufruit de 16 ans et une décote donc de 38% sur l'actif très bel appartement parisien investir avec Monetivia pourquoi on investit en e-propriété pourquoi on investit en e-propriété on investit en e-propriété d'abord pour préparer sa retraite c'est un magnifique outil de placement d'investissement pour se constituer du patrimoine pour la retraite on met ça en portefeuille c'est de l'investissement coffre-fort comme c'est dit là je mets ça dans un coffre-fort je récupère je rouble le coffre-fort dans X années et là j'ai récupéré une valeur qui est évidemment par rapport à ce que j'ai mis au départ considérablement augmentée je me constitue mon patrimoine pour la retraite et là je récupérerai le bien et j'aurai un complément de revenu ou du capital parce que je le revendrai et donc c'est vraiment pour se constituer du patrimoine une autre motivation des investisseurs c'est la donation on a beaucoup d'investisseurs qui utilisent la nue propriété pour donner à leurs enfants voire à leurs petits-enfants parce qu'on va écraser évidemment la fiscalité et les droits à payer sur l'usufruit en donnant la nue propriété donc si vous êtes je vous donne un exemple tout bête un bien qui vaut 400 000 euros vous l'achetez en couple en nue propriété s'il est vendu en nue propriété à 200 000 euros avec 50% de décote je prends un exemple simple vous pouvez donner cette nue propriété à votre enfant abattre chacun 100 000 euros on a le droit d'abattre 100 000 euros tous les 15 ans donc monsieur et madame vous abattez 100 000 euros ça fait 200 000 euros vous donnez les 200 000 euros de nue propriété à votre enfant vous avez donc pour zéro droit de donation donner un bien qui en vaut 400 000 à votre enfant donc ça c'est évidemment très prisé aussi des investisseurs d'utiliser l'acquisition en nue propriété pour optimiser fiscalement la donation il y a un autre volet aussi alors là je suis beaucoup plus prudent même si je sais qu'on a beaucoup d'investisseurs qui nous appellent en nous disant moi je veux acheter pour moi demain alors je vous déconseille ça très clairement en tous les cas pour une résidence principale c'est à dire que acheter en nue propriété en se disant je vais habiter ce bien dans 15 ans ou dans 20 ans c'est extrêmement audacieux c'est à dire que évidemment par définition nul ne sait où il en sera dans sa vie privée ou professionnelle et vous savez mieux que personne vous en tant qu'expatrié est-ce que vous aviez imaginé il y a 15 ans que vous seriez aujourd'hui là où vous êtes et donc acheter pour soi pour habiter dans 15 ans fait pas grand sens à mon avis en revanche pour une résidence secondaire si vous vous dites moi je veux acheter sur la côte je veux acheter dans le Pays Basque je veux acheter sur la côte d'Azur je veux acheter au Pila sur le bassin ou je ne sais où en Bretagne pour avoir ça en résidence secondaire plus tard ça ça peut faire du sens sur des sur des des démembrements un peu plus courts c'est à dire entre 10 et 15 ans maximum là ça peut faire du sens ou un pied-à-terre à Paris parce que vous êtes vous habitez en province vous vous projetez en province plus tard mais plutôt dans cette logique la résidence secondaire pas dans la logique d'une résidence principale donc la nuit propriété je vous ai parlé du schéma démembrement temporaire on achète la nuit propriété il y a plusieurs formats possibles j'achète la nuit propriété je laisse un usufruit temporaire à mon vendeur et je récupère au terme de l'usufruit à l'échéance je fais ce qu'on appelle le contrat monétiviat qui est le plus prisé des investisseurs c'est effectivement démembrement temporaire toujours avec l'assurance derrière pour laisser la possibilité au vendeur de pouvoir rester dans le bien s'il le souhaite au-delà du usufruit temporaire et puis vous pouvez aussi choisir un format qui est plus aléatoire et qui est sans doute plus classique plus connu qui est l'acquisition de la nuit propriété d'un bien en laissant un usufruit à vie au vendeur là il n'y a pas d'assurance il n'y a pas de complément à ajouter en cas de récupération anticipée on fait les calculs sur une durée d'espérance de vie du vendeur et si ça dure moins longtemps vous récupérez le bien si ça dure plus longtemps ça dure plus longtemps et vous récupérez au décès du vendeur ou lorsqu'il quittera le bien là c'est un schéma plus traditionnel j'achète la nuit propriété et je laisse un usufruit à vie à mon vendeur je récupérerai à son décès dernier élément avant de passer peut-être aux questions si vous avez des questions on va faire un chat pour que je puisse répondre à toutes vos questions dernière chose à savoir ce marché d'annu propriété il existe aussi dans le neuf on peut acheter du neuf c'est du logement social vous allez acheter non pas à un particulier mais à un promoteur en laissant un usufruit à un bailleur social donc là évidemment c'est plus cher parce que vous achetez dans le neuf le prix de la valeur vénale la valeur du bien va être estimée forcément plus cher et cette surcote vous allez la perdre sur la durée parce que vous allez l'acheter aujourd'hui mais vous allez récupérer le bien dans 15 ans et dans 15 ans évidemment le bien que vous allez acheter il sera sur le marché de l'ancien donc il faut tout de suite comparer le prix au mètre carré aujourd'hui du neuf avec l'immeuble d'à côté qui est ancien ça sera peu ou prou le même prix dans 15 ans donc surcote dans le neuf logement social et puis effectivement avec des locataires qui ne sont pas forcément attachés au bien c'est pas comme dans l'ancien où c'était le propriétaire qui aurait pu vendre le bien en pleine propriété mais qui aime son bien et qui le monétise en réalité en vendant la nue propriété et en conservant encore quelques années dedans et donc il y est attaché et ça c'est très précieux on entend beaucoup de nos investisseurs qui nous disent que ça c'est un élément clé dans leur décision d'investissement c'est de savoir qu'ils ont quelqu'un qui est attaché au bien dans leur bien en fait autre chose les localisations dans le neuf le foncier est cher donc c'est souvent en dehors en périphérie des villes et là où dans l'ancien c'est l'appartement de monsieur et madame tout le monde donc c'est du diffus c'est pas un immeuble qui est vendu en bloc tout est vendu en une propriété qui ressortira au même moment tous les appartements ressortiront au même moment dans 15 ans vendu en pleine ou mise en location là c'est une offre sur mesure diffuse on choisit on veut acheter à Lyon on veut acheter à Bordeaux on veut acheter à Nice on veut acheter à Paris on veut acheter en Bretagne on va vous proposer des actifs dans ces villes dans ces grandes villes ou au bord des côtes voilà ce qu'on pouvait dire sur l'investissement du propriété qui est une solution particulièrement adaptée aux non-résidents aux expatriés c'est aujourd'hui 20% de nos investisseurs qui sont très friands de ce type d'investissement parce qu'il n'y a pas de gestion active parce qu'il n'y a pas de flux financier parce qu'il n'y a rien il n'y a rien qui occupe l'esprit vous faites un investissement serein et rendez-vous le jour où vous récupérez le bien vous préparez votre tour et vous ne vous laissez surtout pas dépasser par le marché parce que vous avez pris pied dans le marché voilà ce qu'on pouvait dire sur l'investissement en e-propriété si vous aviez de toute façon des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre tout de suite là n'hésitez pas si vous avez des projets si vous avez des idées si vous avez des envies d'étudier ce type d'investissement de vous adresser à Monetivia je vous ai mis ici l'adresse e-mail département underscore investisseur au pluriel at monetivia.com si vous souhaitez être recontacté ou si vous avez des questions ainsi que le numéro de téléphone je vous propose maintenant de passer au chat aux questions et d'y répondre je vais commencer immédiatement par prendre la première question de Leslie bonjour à partir de combien on peut acheter un appartement alors le ce qu'il faut savoir c'est qu'on propose des actifs évidemment de toute taille de toute localisation et donc de tout prix le prix d'entrée en règle générale c'est rarement en dessous de 100 000 euros en nues propriétés parce que ça veut dire que l'actif vaut aller plus de 150 000 euros en valeur vénale on fait rarement en dessous donc c'est on va dire on va dire 100 000 euros minimum et jusqu'à des valeurs qui vont jusqu'à plusieurs millions d'euros en fonction des actifs et de leurs valeurs bien sûr question de Jamil quelle est la taille du marché nombre de biens nues propriétés anciens contre celle du viager alors c'est une bonne question le marché du viager c'est un marché qui est un marché différent en ce sens où c'est un marché de vous allez payer une rente tous les mois à votre vendeur donc c'est un risque qui n'est pas du tout le même si vous voulez c'est beaucoup plus risqué on va dire il y a un aléa qui est beaucoup plus fort sur le marché du viager les vendeurs de viager sont des personnes qui ont en général besoin d'argent parce que effectivement comme c'est beaucoup plus risqué quand vous avez des enfants par exemple prendre le risque de brader son bien en cas de décès prématuré et de le vendre à 20% de sa valeur c'est un énorme frein pour les vendeurs donc c'est plutôt des gens qui ont besoin d'argent qui ont vraiment besoin d'argent là où le marché de la nue propriété ce sont des gens qui font un arbitrage en fait qui disent j'ai un actif qui stocke en valeur un montant important par rapport à mon capital par rapport à mon patrimoine je vais en prendre une partie tout de suite et je vais en profiter pour refaire l'appartement pour acheter un autre appartement pour donner à mes enfants etc donc le marché de la nue propriété je pense est plus petit que le marché du viager il est plus sélectif sur les biens beaucoup plus sélectif le marché du viager c'est comme un marché d'agents immobiliers c'est à dire il y a tous les biens qui sont proposés et de toute facture j'ai envie de dire là où la nue propriété on va en tout cas pour ce qui concerne un multivien sélectionner véritablement des actifs qui font du sens pour un investisseur sur le long terme comme je l'ai dit tout à l'heure soit liquide soit qui ont une valeur patrimoniale mais ce qui est sûr c'est qu'on est sur des marchés qui sont beaucoup plus petits beaucoup plus sélectifs beaucoup plus j'ai envie de dire des marchés de privilégiés qu'un marché classique immobilier question d'Alexander si l'usufruitier âgé souhaite conserver l'usage du bien à l'issue du fruit temporaire que dit la loi pour le nu propriétaire qui souhaite pardon la question a sauté qui souhaite occuper le bien et donc demander à l'usufruitier de quitter les lieux alors ce qu'il faut savoir c'est que le nu propriétaire ne demande pas à l'usufruitier de quitter les lieux parce qu'il est prévu il sait dès le départ quand il a acheté la nu propriété qu'il a acheté ce format là qu'il a acheté le format avec où il est bénéficiaire dès le premier jour c'est dans l'acte notarié le contrat d'assurance est dans l'acte et il sait que au terme de l'usufruit si le vendeur est encore en vie et souhaite rester dans le bien il perçoit l'assurance immédiatement qui tombe dans son escarcelle tous les mois donc il n'y a pas de surprise au bout de 15 ans c'est prévu au contrat dès le départ s'il ne souhaite pas laisser la possibilité au vendeur de rester dans les lieux au-delà du fruit il prend un démembrement temporaire sec j'ai envie de dire il achète la nu propriété avec un usufruit temporaire avec à l'échéance la récupération du bien et ça c'est prévu à l'acte aussi tout dépend du format que vous choisissiez au départ bonjour quelle est la différence avec un achat en viagé question de Karine la différence c'est le risque c'est évidemment que comme je l'ai un peu explicité plus tôt vous achetez en viagé c'est calculé sur l'espérance de vie du vendeur et vous payez une rente tous les mois si évidemment le vendeur vit plus longtemps vous allez continuer à payer, continuer à payer continuer à payer la rente et il y a aussi le fait que vous allez payer la taxe foncière quand vous faites du viagé vous allez payer une partie des charges de copro donc c'est un autre format si vous voulez par rapport à il faut comparer la nu propriété à du locatif en fait un schéma locatif c'est le même appartement soit vous l'achetez en mettant un locataire soit vous l'achetez en nu propriété et vous pouvez comparer les avantages par rapport à ce type d'opération un investissement en viagé c'est un investissement pour un peu un joueur de casino si je peux me permettre c'est à dire oui il y a une notion un peu de pari sur la mort du vendeur donc c'est un autre c'est un autre sujet nous on fait pas du tout ce type de choses mais c'est un autre sujet c'est un autre type d'investisseur on va dire question de Claude si l'usufruitier souhaite rester plus longtemps c'est en accord avec l'acheteur peut-on refuser alors je viens de répondre à cette question je viens de répondre à cette question effectivement non vous ne pouvez pas refuser puisque c'est en accord avec l'acheteur vous avez acheté au départ ce qu'on appelle un contrat monétivien et donc vous savez qu'il a cette possibilité et si c'est pas lui qui s'il ne reste pas dans le bien c'est lui qui prendra l'assurance c'est d'ailleurs pour ça qu'il a souscrit il faut dire les choses assez clairement c'est qu'il sait que pour ses vieux jours il a cette indemnité et donc c'est pour ça qu'il a souscrit au départ à votre bénéfice pour se dire si jamais je reste dans le bien je peux parce que j'ai pris cette assurance mais si en revanche je quitte le bien c'est moi vendeur qui la récupère et le nul propriétaire récupère le bien question de Fabrice en ce qui concerne les donations à quel moment doivent-elles se faire lors de l'acte d'achat chez le notaire ou à l'extinction de l'usufruit évidemment plus vite vous le faites plus il faut bien sûr qu'il faut le faire au moment où vous achetez la nul propriété parce que à l'extinction du fruit vous allez récupérer la plaine et donc vous donnerez la plaine donc il faut le faire il faut donner vous achetez la nul propriété il faut donner la nul propriété et à ce moment-là vous bénéficiez effectivement de l'avantage d'écraser les droits à payer sur la valeur de l'usufruit question d'Anna bonjour quels gros travaux sont à la charge de l'acheteur les gros travaux à la charge de l'acheteur qui sont c'est l'article 606 c'est à dire c'est ce qui intéresse l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale ça veut dire quoi ? structure toiture c'est vraiment l'enveloppe du bâtiment les murs et la toiture un ravalement de façade par exemple c'est pour l'usufruitier c'est du nettoyage c'est de l'embellissement c'est pas pour le nul propriétaire un changement de chaudière c'est pour l'usufruitier l'ascenseur pour l'usufruitier tout ce qui est travaux d'embellissement dans la copropriété c'est pour l'usufruitier ne reste que pour le nul propriétaire c'est pour ça que je le disais tout à l'heure toutes les charges de copro c'est vraiment pour l'usufruitier n'incombe au nul propriétaire que les grosses réparations au sens de l'article 606 c'est à dire véritablement ce qui impacte la structure c'est à dire quasiment rien en réalité normalement vous n'êtes pas censé être appelé sur les gros travaux pendant la durée du fruit alors question de Pascal que se passe-t-il si l'acquéreur décède avant la fin de la durée du fruit et bien il a dans son patrimoine la nul propriété de l'actif et la nul propriété passe à son ayant droit soit par voie testamentaire soit il n'en a pas fait et de fait ses enfants ou ses ayants droit s'il n'en a pas récupéreront la nul propriété du bien et donc auront exactement les mêmes droits que 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 l'acquéreur original j'ai envie de dire originel de la nul propriété est-il possible question de Pascal de contracter un prêt immobilier pour couvrir une partie du capital alors la réponse est oui il est possible de contracter un prêt mais sous condition je vous explique en deux mots la banque va vous demander une garantie une garantie déplacée c'est à dire qu'elle ne prend pas en garantie la nul propriété l'actif que vous allez ce qu'elle va financer en fait c'est à dire la nul propriété elle va vous demander une garantie par ailleurs c'est à dire de dire est-ce que si vous voulez emprunter 200 000 euros est-ce que vous avez une garantie est-ce que vous détenez en France sur le territoire national un actif immobilier sur lequel je peux vous pouvez que vous pouvez me donner en garantie à hauteur du montant que vous empruntez ça ou du financier d'assurance vie contrat d'assurance vie qu'elle va nantir mais elle va vous demander une garantie déplacée et là à ce moment-là elle va vous prêter pour certains aussi non résidents en fonction des pays on peut aussi faire appel à une société de caution on est une partenaire de la SACEF qui va elle ne pose pas de garantie elle va juste regarder votre patrimoine immobilier net en France encore une fois il faut détenir les actifs en France donc le patrimoine immobilier net ça veut dire quoi elle regarde les actifs que vous détenez la valeur des actifs que vous détenez elle déduit les dettes ça c'est ce qu'on appelle votre actif net et là elle est prête à cautionner un emprunt à hauteur de la valeur de votre actif net et là il n'y a pas d'hypothèque il n'y a pas de garantie donnée question de Stéphane bonjour acheté pour une durée de 10 ans est-ce rentable ? Merci beaucoup si vous achetez sur 10 ans vous allez avoir en fonction des localisations des biens vous allez avoir une trentaine de pourcents de décote 30% de décote donc oui c'est très rentable vous verrez le TRI que ça génère c'est évidemment rentable question de Guillaume est-ce que l'usufruitier peut être un de nos enfants ? l'usufruitier ? alors peut-être le nu propriétaire plutôt je pense je ne sais pas si vous pouvez peut-être redire si c'était le sens de votre question que vous soyez le nu propriétaire du bien vous et que vous laissiez l'usufruit à vos enfants tout est possible en famille la seule chose qu'il faut savoir c'est que je vous conseille fortement de passer par un professionnel pour faire les valorisations pour ne pas prendre le risque d'une requalification des impôts du fisc qui pourrait considérer que vous avez fait ça en famille et que vous l'avez d'une certaine manière biaisé que vous avez voulu faire des choses en famille donc on est de temps en temps appelé par des enfants ou des parents qui veulent faire acheter des enfants qui veulent acheter la nu propriété par exemple des parents ils sont plusieurs enfants et un veut acheter la nu propriété et donc nous demande de nous occuper de l'opération pour qu'il y ait disons un tiers de confiance un acteur neutre qui procède à l'opération et qui puisse pas être soit par la famille soit par les impôts ennuyer par la suite on a aussi d'ailleurs ça me fait penser beaucoup d'enfants qui ont reçu la nu propriété de leurs parents en donation et qui nous demandent de la vendre parce que c'est bien d'avoir une nu propriété de ses parents c'est très bien mais c'est un type de propriété ça rapporte pas grand chose quand on a 40 ans ou 30 ans or c'est plutôt à ces âges là qu'on a besoin de se construire sa vie et d'argent et donc on a des enfants qui ont la nu propriété des parents et qui nous demandent de la vendre et évidemment tout ça en connaissance de cause avec les parents mais de monétiser cette nu propriété qu'ils ont acquis des parents question de Karine bonsoir est-ce possible d'acheter la nu propriété en France en étant résident en Italie ? oui bien sûr comment ça se passe au niveau fiscal ? ça se passe bien ça se passe très bien après je ne veux pas rentrer dans le dans le détail des fiscalités par pays et qui traiterait l'acquisition d'un bien immobilier en France d'une façon particulière mais d'expérience on va dire acheter de la nu propriété en France vous allez avoir un traitement fiscal qui est celui de la France et donc il n'y a pas de spécificité particulière sauf encore une fois à ce que le pays dans lequel vous soyez résident ait signé une convention qui fait qu'il y ait une spécificité qu'il faut regarder dans le cas en l'espèce dans le cas dans chaque cas particulier question de Jérôme c'est quoi l'honoraire investisseur ? ce sont les honoraires que nous facturons que nous prélevons à l'investisseur et qui correspondent à un maximum 3,5% de la valeur du bien question de Fabrice est-ce que le montant et qui sont pardon inclus dans le prix évidemment de la nu propriété qui est présenté question de Fabrice est-ce que le montant de la nu propriété entre en compte dans le calcul de biens pour le calcul de l'IFI ? oui alors là vous avez un gain par rapport à la plaine mais effectivement vous allez rentrer partant du principe qu'il n'y a pas de dette vous n'avez pas financé l'actif par la dette vous allez rentrer la valeur de la nu propriété fiscale dans l'IFI si vous y êtes assujetti bien sûr mais à la valeur de la nu propriété évidemment pas de la plaine question de Guillaume qui paye des charges si l'investissement comprend une copropriété si l'investissement comprend une copropriété je pense que vous voulez dire si l'investissement fait partie d'une copropriété si vous achetez un appartement dans une copropriété les charges copropriété sont payées par l'usufruitier je pense que c'était le sens de votre question or article 606 comme on l'a évoqué tout à l'heure question de Stéphane pour un premier achat comment faire si la banque demande une garantie si vous n'avez pas d'immobilier en France si vous n'avez pas de financier en France pour acheter de la nu propriété en France il ne peut y avoir qu'une seule solution pour vous faire financer c'est que vous connaissiez bien votre banque dans votre pays de résidence qui accepte de prendre une garantie dans votre pays de résidence pour financer de la nu propriété en France ça on l'a déjà fait mais c'est le seul moyen si vous n'avez aucun actif en France aucune banque française ne vous financera une acquisition de nu propriété si vous n'avez pas de garantie à leur donner question de Pascal l'usufruitier peut-il louer le bien oui l'usufruitier il a l'usus et le fructus usus usage du bien fructus le fruit du bien donc il peut louer le bien mais cette location est très encadrée dans l'acte qui va signer il ne peut pas le faire seul il est obligé de passer par un professionnel de l'immobilier donc à défaut Monetivia ou un professionnel choisi par les deux parties vendeur acheteur et tout ça pour évidemment assurer le fait que la location soit faite dans les règles de l'art et avec un locataire salvable conditions de marché etc. donc oui c'est très encadré on fait évidemment on anticipe le fait que si le nu propriétaire ne souhaite ne pas récupérer un locataire au terme de l'usufruit d'abord ce qu'il faut savoir c'est que si le bien est loué au terme de l'usufruit le jour le lendemain de l'échéance de l'usufruit c'est vous qui percevez le loyer vous êtes devenu de fait le bailleur vous êtes devenu plein propriétaire donc là le vendeur ne peut pas récupérer le bien il a mis un locataire dedans donc vous récupérez le bien immédiatement et vous avez un locataire déjà en place avec un loyer qui vous est qui vous est payé immédiatement si vous ne voulez pas de locataire on peut faire en sorte que avant l'échéance de l'usufruit un an ou deux ans avant on convienne que le bien soit mis en location en meublé si jamais il devait être mis en location comme ça vous pouvez récupérer le bien comme les beaux meublés c'est un an vous pouvez récupérer le bien très rapidement et on peut même prévoir pour certains que comme il y a un complément de prix qui est prévu dans l'acte en cas de décès prématuré que vous puissiez racheter l'usufruit résiduel si jamais le vendeur dit moi je m'en vais il me reste 5 ans d'usufruit est-ce que je mets en loc ou pas je demande à mon nul propriétaire est-ce que ça vous intéresse de racheter les 5 années qui restent il y a un montant qui est prévu à l'acte qui était prévu en cas de décès et bien si vous voulez le racheter l'usufruit avec ce montant là et bien vous le rachetez vous récupérez bien 5 ans plus tôt donc c'est possible aussi on voit ces cas de figure et on les prévoit évidemment à l'acte c'est une acquisition immobilière acte notarié vous avez votre notaire le vendeur a son notaire et 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 tout est prévu et et tous les garde-fous sont prévus à l'acte dans l'acte authentique voilà je vois qu'il est 18h51 et je reçois le mail de l'UFE qui dit que on arrive au terme de ce webinaire merci beaucoup de votre participation si vous avez besoin si je n'ai pas répondu à la question parce que je n'ai sans doute pas eu toutes les questions n'hésitez pas à nous la poser via notre site département underscore investisseurs pluriel on se fera un plaisir évidemment d'y répondre si vous avez besoin d'études on est là pour ça sachez que ce webinaire vous sera envoyé en replay à tous les tous les inscrits et et tous ceux qui ont participé notamment à ce webinaire aujourd'hui merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt et et vous êtes très chanceux d'être expatriés je regarde moi-même d'excellents souvenirs et aurais été moi-même expatrié à Tokyo et à Hong Kong à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous